bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue au cours de français nous sommes à la séance 45 comment vous allez comment ça se passe décembre qu'est ce que vous avez fait des bons ce week-end est-ce que vous avez bien dansé vous avez été réunis en famille je voudrais bien savoir bonjour Brenda j'espère que tu vas bien bonjour Mélanie bonjour Mélanie Catalina bienvenue Catalina sorry Hugo bonjour ok donc on va commencer je vous rappelle toujours l'adresse du blog et du Moodle parce que c'est ces adresses là il faut les garder précieusement parce que comme les cours vont finir si vous voulez vous rapporter au support des cours pour réviser faire des exercices il faut garder toujours ces deux adresses parce qu'ils vont continuer à fonctionner même si le cours est fini donc gardez le bien si vous n'êtes toujours pas inscrit au Moodle fais le parce que sur le Moodle il y aura quand même des mises à jour de continu en français qui peuvent qui peuvent vous intéresser aunque les cursos pronto vayan a terminar guardé garde très bien ces deux deux links parce que là c'est que si vous avez besoin de l'aide ou si vous avez encore des questions et si vous voulez approfondir plus en français vous pouvez revenir à les présentations vieillies voir les exercices et aussi participer tout en le Moodle parce que nous allons être actifs et bonjour lady patricia carlos bienvenue nous sommes à la séance 45 aujourd'hui on est à la semaine 24 sur 24 donc c'est la dernière semaine il ne reste qu'une seule séance jeudi donc on va profiter aujourd'hui pour faire quelques séances de rémission et on a un invité qui vous connaissez certainement c'est Arthur je vous rappelle nos partenaires l'association linkade une association qui aide les colombiens et les latins américains en france surtout à paris ils sont basés à paris et colombianos une les programmes de la cantigeria de colombia aussi carolina les pousse au et en le chat de nouveau le link de la de éste de ésta encuesta para que la puedan diligenciar la encuesta todavía no hay mucha gente que la llena entonces por favor tómense el tiempo de llenarlas y todavía no lo han hecho es una encuesta muy muy fácil sólo tiene seis preguntas y es para que haya una retroalimentación sobre los cursos que tuvimos estos seis meses para que la cancillería y el programa de colombianos une evalué si es pertinente hacer otros cursos de este tipo entonces es muy importante tener ese feedback sólo toma unos minuticos carolina les puso el link ahí en en los comentarios de facebook du coup qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc aujourd'hui c'est le mardi 14 décembre et nous allons faire des exercices pour pratiquer des exercices qui vont nous aider à pratiquer c'est que nous avons vu déjà un cours comme l'imparfait comme le thème qu'on avait vu la semaine dernière sur le travail et quelques coups quelques exercices des préparations au delf 1 1 vers la fin donc à 19h30 nous aurons l'invité du jour c'est arthur le professeur il va vous donner déjà une petite aperçu des activités des activités de noël il va vous expliquer un peu comment ça se passe noël en france ça va vous permettre déjà de d'apprendre d'une d'un natif de un francés comment ça se passe noël en france ok bonjour rafael luz marina 2000 et john bienvenu bienvenu comme les decía en el chat quedo el link de la encuesta por si los que están llegando todavía no lo han llenado por favor haganlo muy importante obtener el feedback de estos cursos que se hicieron durant 6 meses ok donc on va commencer par la pratique sur le monde du travail le monde du travail nous allons commencer par ça et j'ai pris un exercice qui s'appelle nous allons faire ensemble l'activité du site tv5 monde pour apprendre plus de vocabulaire sur le monde du travail tv5 monde c'est une chaîne télé en france mais aussi c'est une chaîne qui aide beaucoup à à apprendre le français parce qu'il ya des modules pour apprendre le français de manière autonome ou bien pour aider les professeurs de français à apprendre le français et donc c'est et tv5 monde c'est un canal de télévision mais aussi c'est une page d'internet dans laquelle il y a beaucoup de des cours de français avec lesquels vous pouvez pratiquer français et aussi beaucoup de professeurs dans le monde se aident de ses fiches et contenus pour donner des classes et enseigner à autres pour aujourd'hui je vous propose de faire alors cette activité qui s'appelle la répétition la répétition on va commencer l'exercice l'exercice s'appelle la répétition la répétition et ça vient du site apprendre avec tv5 monde qu'est ce que nous allons faire d'avoir dans une dans un premier temps nous allons faire l'exercice de regarder regarder juste regarder vous allez découvrir le film la répétition regarder la vidéo sans leçon et compléter voilà je vais désactiver les sous titres parce que l'idée maintenant la première fois nous allons regarder la vidéo sans leçon parce que l'exercice la première partie c'est juste regarder regarder et comprendre qu'est ce qui se passe nous allons regarder d'abord et répondre quelques questions donc dans le film il y a quoi ils sont où au début la fin la fin parle où elle est quoi et à la fin elle parle avec qui donc je vous propose qu'on commence à regarder donc je vais le mettre sans leçon d'abord et vous allez me dire après nous allons faire l'exercice ensemble c'est parti 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 Merci. L'idée, c'est que ce soit sans le son dans son premier temps. L'idée, pour la première partie, je vous ai dit, c'est sans le son. Donc, c'est pour ça que c'est normal que vous n'écoutez rien. L'idée, c'est de regarder. L'important, c'est regarder. C'est vrai, bientôt la fin. J'espère que vous avez bien regardé. Regardé. J'espère que vous avez bien regardé. C'est regarder. On a regardé, on n'a pas écouté. Parce que c'était l'objectif de la première partie de l'exercice. Donc, d'ici la première partie de l'exercice. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'était de regarder la vidéo sans le son. Es decir, ver el video sin sonido. Solo ver las imágenes para entender. Donc, je veux que vous répondiez aux questions. Dans le film, il y a deux personnages, trois personnages. Combien de personnages il y en a dans le film? Très bien, Hugo. Deux personnages. Deux personnages. Une femme et un homme. Un homme et une femme, oui. Ils sont dans. Ils sont où? Dans les toilettes ou dans un bourreau? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont dans des toilettes ou dans un bourreau? Ils sont où? Oui, très bien, Kathleen et très bien, Hugo, Raphaël. Ils sont dans des toilettes. Donc, au début, la femme parle seule devant un miroir ou avec un collègue? La femme parle seule devant un miroir ou avec un collègue? Avec un collègue? Mais au début, si vous voyez au début, je vais vous remontrer depuis les débuts. Les débuts. Au début. Au début. Au début. Au début. Là, vous voyez au début, elle ne parle pas avec le collègue. Elle parle seule devant le miroir. Alors, au début de la scène, vous voyez que le Seigneur est limpiant le baigne et il est en train de parler à l'esprit. Donc, en réalité, au début de la scène, au début, au début, non au final. Parce qu'à la fin, elle parlait bien avec l'autre personne. Oui, elle pensait qu'elle était toute seule au début, c'est ça. Donc, elle parle seule devant un miroir. Elle est quoi? Elle est triste et en colère ou elle est contente? Comment elle est? Quel est son aspect, ses sentiments? Qu'est-ce qui exprime son visage? Est-ce qu'elle est contente ou elle est triste ou en colère? Oui, elle est triste. Elle est triste, c'est vrai. Et à la fin, donc à la fin, au début, elle parle seule. Elle parle avec qui à la fin? À la fin, elle parle avec qui? Elle parle avec qui? Elle parle avec un homme des ménages ou avec son patron? Elle parle avec qui à la fin? Avec qui elle parle à la fin? Peut-être un peu folle. Un homme des ménages, oui. À la fin, elle parle avec un homme des ménages. Donc, un homme des ménages, c'est souvent la personne qui fait les ménages. C'est une personne qui s'occupe de nettoyer les toilettes, de balayer, de passer la serpillère. Donc, c'est un homme des ménages. Pour la partie féminine, c'est une femme des ménages. Dans ce cas, c'est un homme des ménages. Avant de commencer la actividad, vi que había una pregunta a una chica que se llamaba Claudia. Claudia, ¿cuándo van a volver a realizar este curso? No lo sé. Esta es la clase 45, solo nos queda una clase. Sin embargo, te invito a visitar nuestro blog y el Moodle, donde puedes ver las 45 clases que están en video. Y en realidad ellas están presentes en la plataforma de Colombia. Ya no sé, ya que puedes seguir las clases aún si ya no van a ser en video. Ok, donc très bien. Voilà, bravo. 5 sur 5, réponse correcte. Donc, vous connaissez maintenant les deux personnels de la répétition. Dans la deuxième activité, vous allez comprendre la situation générale. Donc, l'activité suivante, on va maintenant écouter. Avant, on avait regardé la vidéo sans le son. Sans le son. Maintenant, nous allons écouter la vidéo avec les ondes. Il y aura quelques questions. Donc, je vous prépare les questions. Il y a quelques questions. Donc, on va regarder d'abord la vidéo avec les sons. Et ensuite, on va répondre. Donc, concentrez-vous sur la vidéo. Je vais vous mettre le sous-titre français, comme ça, parce que ça va un peu vite. Et concentrez-vous sur l'écoute et la situation. Donc, concentrez-vous maintenant sur ce que se parle dans la vidéo. Et je vais vous mettre les sous-titres pour que vous puissiez lire. Donc, le vidéo va un peu rapide. Mais je veux que vous puissiez comprendre la situation en général. Maintenant, c'est parti pour le show. Pour le cocktail du CE, ce soir à 19h. Eh bien, moi, j'étais dans mon bureau, en train de terminer les comptes de ce semestre. Et je pense que je mérite un salaire plus... Non, non. Je sais que je mérite... Je... je... Merde. Merde ! Je peux vous aider, madame ? Vous êtes DRH ? Non, pas vraiment, mais... C'est bien ce que je pensais. On peut faire semblant. On peut imaginer que... Imaginer que quoi ? Il est comment votre patron ? Sans gants, en latex rose. Ah oui. On est un cocktail, c'est ça ? Reprenez depuis le début. Pourquoi vous vous tournez ? Parce que je suis sûrement en train de faire croire à une stagiaire qu'elle peut avoir un CD. Excusez-moi, monsieur. Je me semble qu'on ne peut pas vous entendre. Oui, ben, j'avais compris. Excusez-moi, monsieur. Oh, mon petit ! Ben, vous êtes enfin là. Et prenez donc un verre. Il parle comme ça, hein ? Je voudrais vous parler un instant. Voilà. Ça fait des mois que je rentre tard chez moi le soir, que je ne vois pas ma fille, que je n'ai pas de vie sociale. Et je ne parle pas des formations Facebook que vous me demandez de faire pour vous. Allez, droit au but, mon petit. Je veux une augmentation, monsieur. Une augmentation ? Vous savez qu'on n'est pas les marchands de beaucoup, hein ? Pourquoi vous faites ça ? Parce que c'est ce que vous pouvez me dire, mon patron. Je ne vais pas y arriver, hein. Ok, maintenant que nous avons écouté cette et regardé la vidéo, je voudrais que vous me répondiez les questions suivantes. Donc, la femme, elle s'appelle Carole, se prépare pour parler avec son patron. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? La femme se prépare pour parler avec son patron. Oui, c'est vrai. Très bien, c'est vrai. C'est vrai. La deuxième. Carole et l'homme de ménage, Stéphane, se connaissent. Carole et l'homme de ménage, qui s'appelle Stéphane, se connaissent. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Vrai ou faux ? Oui, c'est faux. C'est faux. Ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. La troisième. Stéphane veut aider Carole. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Stéphane veut aider Carole. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Oui, la troisième. Pourquoi c'est faux, Raphaël ? Pourquoi il ne veut pas aider Carole ? En effet, c'est vrai. Il veut aider Carole. Il lui a même dit, allez essayer avec moi. Allez, essayez avec moi. Je vais faire genre que je suis votre patron. La quatrième. Est-ce que Carole travaille beaucoup ? C'est vrai ou c'est faux ? Carole travaille beaucoup. Vrai ou faux ? Carole travaille beaucoup. Oui, c'est vrai. Parce qu'à un moment, elle dit ça fait des mois c'est ici ça fait des mois que je rentre chez moi je rentre tard chez moi les soirs que je ne vois pas ma fille que je n'ai pas de vie sociale et je n'ai pas pas de formation Facebook que vous m'aie demandé de faire pour vous. Donc, il travaille beaucoup. Ça, c'est vrai. Carole veut des vacances. Est-ce que c'est vrai ? Carole veut des vacances ? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Pour la cinquième. Carole veut des vacances. Qu'est-ce qu'elle veut ? Là, je vois Kathleen, tu as répondu faux. Qu'est-ce qu'elle veut, Carole ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce que Carole veut ? Si elle ne veut pas des vacances, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut et elle mérite une augmentation. Très bien. Très bien, John. Elle ne veut pas des vacances. Elle veut et elle mérite une augmentation. Elle mérite une augmentation. Donc, là, elle dit, ici. Aller droit au but. C'est pour dire, aller droit au but. Je ne veux pas des excuses. Dites-moi. J'ai vu une augmentation. C'est ça ce qu'elle veut. Une hausse de son salaire. Elle veut une hausse de son salaire. Ok. À la fin, est-ce qu'elle est positive ou elle est positive à la fin ? C'est vrai ou c'est faux ? Comment est-ce qu'elle était à la fin ? Je ne vais pas y arriver. Elle est positive ou elle est négative pour la sixième ? Je vous laisse regarder les derniers extraits. Comment vous voyez ? Vous la voyez positive ou négative ? Est-ce qu'elle est positive ou négative ? Vous médite. Ça, c'est la dernière phrase qu'elle dit. Je ne veux pas y arriver. Je ne veux pas y arriver. Donc, c'est faux. Elle n'est pas positive. Elle est, en fait, elle est négative. Elle dit, je ne veux pas y arriver. 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 C'est ça. Il y a quelques mots importants sur cet extrait. Elle parle de CE. Le CE, c'est les comités d'entreprise. Comités d'entreprise. Ça, c'est le CE. Comités d'entreprise. DRH, directeur des ressources humaines. Et on avait vu ensemble le CDI. Contrat à durée en déterminé. Donc, il est négatif. En effet, John, elle a peu de confiance en elle-même. Donc, on va valider. En effet, on avait eu tous les réponses correctes. Six éléments corrects sélectionnés. Comme vous avez compris, Carole a un problème. Elle veut une augmentation. Mais comment demander à son patron ? Donc, dans la troisième activité, vous allez comprendre comment Stéphane aide Carole. On va faire encore une partie de cette activité. Qu'est-ce qu'elle dit ? Donc, on va regarder exactement aux minutes, aux secondes, aux 25 secondes. Qu'est-ce que Stéphane arrête Carole et il les demande. Il demande. Tu vas bien, madame ? Ou j'ai pu vous aider, madame ? Madame. Au minute 32, qu'est-ce qu'il dit ? On va tenter. On va tenter de voir ses... Pour le cocktail du CE ce soir à 19h. Eh bien, moi, j'étais dans mon bureau, en train de terminer les comptes de ce semestre. Et... Je pense que je mérite un salaire plus... Non. Non. Je sais que je mérite... Je... Je... Merde. Merde ! Je peux vous aider, madame ? Vous êtes des râches ? Non, pas vraiment, mais... Donc là, qu'est-ce qu'elle a dit ? Tu vas bien, madame ? Ou j'ai pu vous aider, madame ? Je vois qu'il y a déjà une réponse sur le chat. Une personne... Rapide. Qu'est-ce qu'il dit ? Quand Stéphane arrête Carole, il demande. Tu vas bien, madame ? Ou je peux vous aider, madame ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il y a deux réponses un peu fixes. Il y a Kathleen qui dit « Je peux vous aider, madame ? » Hugo, tu dis « Tout va bien, madame ? » En effet, c'est « Je peux vous aider, madame ? » Je peux vous aider, madame ? Ensuite, on va voir. Alors, Stéphane encourage Carole. Il dit quoi ? On peut faire semblant ou aller, on fait comme si. Donc, attention parce que ça arrive bientôt. Ici, je vais vous remontrer... Est-ce que je peux vous aider, madame ? Merde ! Je peux vous aider, madame ? Vous êtes des râches ? Non, pas vraiment, mais... C'est bien ce que je pensais. On peut faire semblant. On peut imaginer que... Imaginer que quoi ? Donc, qu'est-ce qu'il dit ici ? On peut faire semblant ou bien aller, on fait comme si. Lesquels des deux, il dit ? On peut faire semblant ou aller, on fait comme si. Je vais vous remettre. C'est bientôt. Des râches ? Non, pas vraiment, mais... C'est bien ce que je pensais. On peut faire semblant. On peut imaginer que... Imaginer que... Il a dit ici, on peut faire semblant. On peut imaginer que... C'est bien ce que je pensais. On peut faire semblant. On peut imaginer... On peut faire semblant, il dit. On peut faire semblant. On peut faire semblant en espagnol, qui veut dire... Hagamos de cuenta que... Faire semblant... Faire semblant de faire quelque chose, est... Hacer de cuenta que hacemos algo. Dans ce cas, on peut faire semblant que je suis votre patron, est... Hagamos de cuenta que yo soy su patron, que yo soy su jefe. On peut faire semblant. Faire... La traduction en espagnol de faire semblant est... Hacer de cuenta que... Hacer de cuenta que... Ou... Hacemos que se parezca... Parezca que... Ok. Je pense que... Ça, c'est plus d'exercice d'écoute. On peut passer aux suivantes. Là, si j'ai... Je vais vous aider ici. Il demande... On est à un cocktail. On ne peut pas faire semblant que nous sommes un couple. Il dit plutôt, on peut faire semblant. On peut faire semblant... Euh... Que... Euh... Il est son patron. Ahí, en el... En el... En el... En el video, lo que le quería decir es... Hagamos de cuenta que yo soy su patron, y usted... Hace la simulación conmigo. Ya, como para ayudarlo, porque antes ella estaba... Frente a la... Al espejo. Este, acá, él decía... On est à un cocktail, c'est ça. Es como estamos... ¿Cuál es la situación? En qué están? Porque ella está en el baño, pero en realidad hay un cocktail que se llama el cocktail de zœuf. Le cocktail de zœuf es el cocktail del comité de empresa. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? En el espejo. Antes de que le interrumpiera, le dijo, otra vez, vuelva a intentarlo. Reprener depuis le début. Reprendre quelque chose, c'est... Prendre une chose et la recommencer. Reprendre. Et Stéphane motive Carole, donc, la dernière fois, il dit plutôt, donc, ici, c'était le 1,40. Voilà, ça fait des mois que je rentre tard chez moi le soir, que je ne vois pas ma fille, que je n'ai pas de vie sociale. Et je ne parle pas des formations Facebook que vous me demandez de faire pour vous. Allez droit au but, mon petit. Ici, ça veut dire directo, veille directo al grano, comme on disait por ahí nos commentaires ahorita, al grano como les dermatologos. Aller droit au but, aller droit au but, c'est directo al grano, en espagnol. Donc, ici, faire semblant en français, c'est plutôt imaginer. Imaginer, reprendre, c'est recommencer. Et aller droit au but, c'est plutôt être directe. Parce qu'elle était en train de donner beaucoup plus de justifications sans dire vraiment ce qu'elle voulait. Et l'idée, c'était vraiment de savoir ce qu'elle voulait. Et son patron, il ne voulait pas connaître tous les détails. Il voulait savoir les sujets directs. Être direct. Alors, je voulais voir pour la dernière activité. Donc, on va écouter à nouveau quelques extraits et vous allez sélectionner la réponse qui correspond. Vous allez me dire des 5, 2, 4, 5 mots. Quel mot correspond à chaque audio ? Donc, attention, vous allez écouter et vous allez me dire, j'étais dans mon on en train de terminer les comptes de ce semestre. Quel mot semble être correct pour cette situation ? Eh bien, moi, j'étais dans mon bureau en train de terminer les comptes de ce semestre. Quel mot se place ici ? Moi, j'étais dans mon... Laquelle ? J'étais dans mon bureau, c'est vrai. J'étais dans mon bureau en train de terminer les comptes de ce semestre. Ensuite, je pense que je mérite un... Je pense que je mérite un salaire plus... Je pense que je mérite un salaire plus... Je pense que je mérite un salaire plus... Très bien. Luzdani, Hugo, Kataline, Patricia. Ensuite, un salaire. Ok. Il est comment votre... Il est comment votre patron ? Il est comment votre... Il est comment votre... Votre qui ? Il est comment votre patron ? Il est comment votre patron ? Il est comment votre patron ? Attention, il ne reste qu'à deux. Parce que je suis sûrement en train de faire croire à une stagiaire qu'elle peut avoir un CDI. Donc, en soi, cette phrase, ça veut dire quoi ? Je ferai croire à une stagiaire qu'elle peut avoir un CDI. Ça veut dire... J'aimais les solutions d'un stagiaire. Un stagiaire est un practicante. Estagiaire, practicante. Je montre les solutions de cet stagiaire en leur promettant ou en leur faire croire qu'à la fin de son stage, il va avoir un CDI. Donc, un CDI, c'est un contrat de durée indéterminée. Un stage, c'est juste un contrat de stage qui peut durer deux mois, entre deux et six mois, par exemple. Donc, là, ici, les mots, c'est comme... Estava, haciendo le creer à un practicante qui, al final, va tenir un contrat indéfinis. Donc, c'est triste. Et la dernière, c'est simple. Je veux une augmentation, monsieur. Une augmentation. C'est la dernière. Donc, j'ai vu une augmentation. Estagiaire est, Raphaël, practicante, becario. Creo que becario se dice en algunos países. Estagiaire. 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 Practicante. Pasante, le dirán en otras partes de Latinoamérica. Practicante, sobre todo. Practicante. Donc, quand tu es, par exemple, tu as fait 100... En Colombie, les études, c'est 5 ans. Les études à l'université, c'est 5 ans. Et à la fin, tu as un stage de 6 mois à faire pour avoir ton diplôme. Donc, ça, c'est un stage. Un stage es una practica. Una practica provisional, por ejemplo. Un stage es una practica. Un estagiaire, c'est quelqu'un qui fait un stage. Un stage. Una practica. Una practica. Donc, ça, c'est un estagiaire. Un stage, c'est una practica. Donc, par exemple, tu peux dire, j'ai fait un stage dans une entreprise qui fait du chocolat. ou j'ai fait un stage dans un cabinet de recrutement. Souvent, donc, là, un stage, c'est juste un contrat. Una practica. Entre 2 à 6 meses. Et bien, allez. Ok. Donc, et la dernière, c'était, j'ai vu une augmentation. Ok. Je voudrais voir la dernière avant qu'on... Oui, donc, là, la dernière, je vous la laisse. La dernière, je vous la laisse pour la fin. On ne va pas la faire ensemble. Si vous voulez, je vais les rajouter aux exercices. La última, se las dejo a ustedes, porque quiero que veamos juntos otras nuevas cosas antes de que venga Artur. Se las voy a dejar en el blog para que hagan la última parte de la actividad, pues, ayudan a aprender más vocabulario de la empresa al que aprendimos la última vez. Et je vous donne une question. Professe, ¿Usted tiene instalada alguna extensión para corregir la escritura en francés? En Chrome hay un tool que se llama Language Tool. Es una extensión de Chrome, se llama Language Tool. Se la recomiendo si quieren mejorar su escritura. Y lo pueden configurar dependiendo del idioma en que tiene en su computador o de lo que están escribiendo. les va a corregir en francés o en español o en inglés. Entonces, sirve para todas las lenguas. Por ejemplo, acá, lo que pasa es que se configura por una lengua. Entonces, pero es súper interesante. Se llama Language Tool. Language Tool. Plugin Chrome. Este es para Chrome. Es un plugin de Chrome. Y sirve en las presentaciones, sirve también en el buscador. Es súper interesante. Y otro, ayer también se los comentó. Hay uno que se llama bonpatron.com en el que pueden utilizar, por ejemplo, si hicieron un texto, lo pueden pegar acá. Bueno, yo me llamo Alejandra. ¿Est-ce que este texto es correcto? Y ahora, si usted hace check text, y ahora, él le da un poco de grammaire. Aquí, por ejemplo, dice check de grammaire, ça veut dire que él le da un hint, como un guide de c'est quoi le problème. Donc, ici, par exemple, c'est en français, les signes d'interrogation, il est précédé toujours d'un espace. et ici, là, il ne l'a pas souligné, il faut commencer par un majuscule après, un point, par exemple. Et là, il veut corriger mon prénom, mais je m'appelle Alejandra. Et donc, là, vous voyez que votre texte est correct et comme ça, vous avez un autre moyen de corriger préalablement vos textes si vous n'êtes pas sûr de l'avoir écrite correctement. Donc, je vous recommande aussi cet outil, c'est très intéressant si vous voulez améliorer votre français à l'écrit pour vérifier si vous ne faites pas des fautes ou comme ça. Voilà. Donc, deux outils, language2 et bonpatron.com On va continuer parce que j'avais quelques exercices, je pense que je ne vais pas faire l'exercice de l'imparfait. Je vais plutôt faire avec vous des exercices de DELF A1. Les DELF A1, c'est quoi ? Est-ce que quelqu'un connaît le DELF ? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est le DELF ? Dites-moi. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est les DELF ? Ou ça ne vous dit rien du tout ? Est-ce que le DELF, ça vous dit quelque chose ou DELF, ça ne vous dit rien ? Qu'est-ce que c'est les DELF ? Ok, non. Un niveau, c'est un examen de sufficience, ce n'est pas tout à fait ça. Le ... un examen de sufficience es, c'est-ce que tout en- en inglés, c'est-ce que vous connaissez, 60 600 puntos por ejemplo ese puntaje si certifica que ustedes tienen un nivel de france un nivel de inglés digamos b1 b2 pero ese ese examen tiene una carnicidad es decir que él es valable por sólo dos años del 2018 al 2020 si ustedes le presentan si ustedes tienen que presentar un documento oficial después deberían tener volver a pasar un examen en cambio el de él es un diploma es un diploma que certifica la adquisición de un nivel en la lengua francesa por eso a diferencia de exámenes como todo por todo o en francés un diploma que se llama tcf voy a mostrar para todo hay otro examen en francés que se llama que ese es un examen mientras que el de él como dice catalín es un diploma que un diploma y la diferencia entre un examen y un diploma para certificar un el nivel de inglés el nivel de una lengua extranjera es que cuando haces un examen tú tienes un puntaje y ese puntaje se traduce en un nivel de marco común que evalúa la adquisición de en la lengua de a1 a2 b1 b2 en cambio el diploma tú lo haces para pasar un un nivel un específico nivel es decir que tú puedes pasar el del a1 el del a2 el del b1 el del p2 el del c1 el de c2 y que quiere decir que cuando tú estás pasando ese diploma sólo vas a estar evaluado sólo vas a estar evaluado sobre las competencias que tienen que estar en ese nivel y sólo hay dos maneras o lo pasas o lo pierdes si tú no obtienes el puntaje que se necesita para pasar el diploma pues ya no lo tienes mientras que en un examen si en vez de sacar 630 sacaste 580 vas a tener un b1 en vez de un b2 esa es la diferencia como ese curso es un curso de debutante nos hemos hecho todo lo largo de estos 6 meses de curso todo lo que se trata de las conocencias que nos permiten que nos permiten que nos acuerda el nivel A1 de francés si vous faites par exemple si vous pratiquez a la maison si vous avez aussi pratiqué l'oral à la maison vous êtes prêt maintenant à passer en diplôme comme les delf A1 donc aujourd'hui ce que je vous propose de faire dans ces quelques minutes c'est de perdre la pratique pour des exercices de type delf A1 on va commencer par faire des exercices des compréhensions orales et on va se faire aussi des exercices des compréhensions écrites nous allons pas pouvoir faire des exercices des compréhensions des productions orales bien évidemment parce que je suis face à vous je ne peux pas vous voir donc pour pratiquer la partie orale c'est à vous de le faire même et si vous êtes intéressé de passer le delf A1 va regarder dans votre pays dans votre ville avec les alliances françaises de votre pays ou votre ville parce que il propose nombre de nombreux créneaux pour faire ce type de diplôme et durant estos 6 meses estuvimos aprendiendo tous les conocimientos pour passer ce diplôme de telf A1 en 6 meses aprendimos tout le que est nécessaire et tout le que tient que ver avec les tematiques du niveau A1 nous pratiquons surtout la escucha et la escriture de son part qu'il faut pratiquer la partie orale que eso lo tenait que faire des de casques debido a que nosotros no podemos verlos debido al nombre a la cantidad de gente que participa en estos live y asimismo con la participación a los ateliers de producción oral que tuvieron con artur y con la profesora marie si ustedes siguieron muy de cerca los cursos van a ver que los ejercicios que vamos a ver a continuación pueden ser muy sencillos para ustedes y son ejercicios de preparación a este diploma A1 si ustedes están interesados en testear su nivel de francés les recomiendo que busquen en sus ciudades en las alianzas franceses de sus ciudades cuando hay programados exámenes para pasar el diploma del DELF A1 voilà donc on va commencer on va faire un exercice de compréhension orale donc je vais vous mettre la compréhension orale deux fois comprendre des instructions lisser les questions écouter deux fois les documents et répondez donc regardez d'abord les questions parce que ensuite je vais mettre l'audio qui est deux fois parce que c'est comme ça que ça se passe haut pour les diplômes vous avez les droits qu'à écouter deux fois l'audio et répondre les questions si vous n'avez pas compris dans les deux fois je suis désolé mais vous devez répondre avec avec ce que vous avez on va alors comprendre des instructions lisser les questions écouter deux fois le document est répondu il y en a quatre questions combien de fois par jour vous devez prendre du paracétamol vous devez prendre les sirops donc il y a deux réponses possibles les matins le midi et les soirs vous devez prendre les sirops avant les repas ou après les repas le médecin vous conseille de manger quels fruits donc est-ce que c'est des pommes est-ce que c'est des oranges ou est-ce que c'est des bananes allez est-ce que vous avez compris les quatre questions est-ce que vous avez compris les quatre questions est-ce que vous avez compris les quatre questions je peux démarrer les l'audio oui johanna me dit oui oui kathaline ok bah je vais démarrer alors vous me dites oui je commence je viens de l'audio à fond donc c'est parti écoutez deux fois les messages lisez les questions puis répondez madame guenny pour soigner votre rhume vous allez prendre du paracétamol trois fois par jour pour le mal des gorges vous devez prendre du sirop le matin et les soirs avant le repas et manger des oranges c'est bon pour soigner le mal des gorges ok donc l'actividad pedrasa dice no entendi la primera combien de fois par jour vous devez prendre du paracétamol et quantas veces al día debe tomar el paracétamol paracétamol et acetaminophen donc ça ça va la première écoute donc on va entamer avec la deuxième écoute et ensuite c'est à vous de répondre alors c'est parti écoutez deux fois les messages lisez les questions puis répondez madame guenny pour soigner votre rhume vous allez prendre du paracétamol trois fois par jour pour les mal des gorges vous devez prendre du sirop le matin et les soirs avant le repas et manger des oranges c'est bon pour soigner le mal des gorges alors c'est parti combien de fois par jour vous devez prendre du paracétamol combien de fois par jour vous devez prendre du paracétamol combien de fois combien de fois deux trois fois par jour très bien trois fois par jour trois fois par jour la deuxième vous devez prendre les sirops je vois je vois donc Hugo avait dit deux fois donc deux fois c'est pour les sirops mais c'est les matins et les soirs Catalina dit trois fois les matins et les soirs les matins et les soirs donc c'est bien le matin et les soirs et vous devez prendre les sirops avant le repas ou après le repas après le repas ou avant le repas Catalina dit avant le repas Johanna dit après le repas ou avant le repas avant le repas il y en a quelques-uns qui dit après le repas mais en fait c'était avant le repas vous devez prendre les sirops donc il dit vous devez prendre du sirop deux fois par jour le matin et les soirs avant le repas le médecin vous conseille de manger quels fruits ? des pommes, des oranges ou des bananes ? qu'est-ce qu'ils vous conseillent les médecins ? orange ok ok parfait c'est vrai c'est des oranges les médecins vous proposent de manger des oranges on va les réécouter une dernière fois pour que vous voyez toutes les questions et que vous l'écoutiez une dernière fois Écoutez deux fois les messages, lisez les questions puis répondez madame Guenny pour soigner votre rhume vous allez prendre du paracétamol trois fois par jour pour les mal des gorges vous devez prendre du sirop le matin et les soirs avant le repas et manger des oranges c'est bon pour soigner le mal des gorges ok donc c'est bien qu'est-ce que vous avez pensé de la compréhension orale ? est-ce que c'était compliqué ou est-ce que c'était difficile ? qu'est-ce que vous avez pensé ? est-ce que c'était compliqué ? c'était difficile ? la compréhension orale ? facile c'est facile c'est facile très difficile pour Raphaël c'est bien Cathaline a dit facile très difficile Raphaël c'est bien très bien pour ceux qui vous avez trouvé si c'est compliqué ok ? il faut continuer à pratiquer écouter beaucoup à refaire les exercices qu'on avait fait lors des cours précédents parce que c'est un exercice assez simple mais vous devez vous entraîner donc c'est très important de vous entraîner parce que surtout pour passer des diplômes ou des examens c'est des audios qui vont être répétés une ou deux fois et après c'est tout ils ne vont pas répéter parce que vous n'avez pas compris donc c'est très important de continuer à vous entraîner si vous avez trouvé que c'était compliqué vous devez continuer à pratiquer à écouter il ne faut jamais s'arrêter parce que ça veut dire que pour vous c'est encore compliqué et que vous devez continuer à pratiquer c'est simple avec la pratique ça va devenir facile ça va devenir facile maintenant je vous propose une petite compréhension écrite je trouve que c'est vraiment simple mais vous allez les juger aussi ok donc il y a un deuxième exercice qui s'appelle lire pour s'orienter dans le temps lire pour s'orienter dans le temps vous allez lire le programme des activités du centre culturel et vous allez répondre aux questions lisez les programmes des activités du centre culturel et répondez aux questions ici c'est la journée porte ouverte au centre culturel vous allez lire cela et ensuite vous allez répondre quelle est la date de la journée porte ouverte ? à quelle heure ouvre le centre culturel ? à quelle heure ferme le centre culturel ? vous pouvez répondre dans les commentaires vous pouvez répondre dans les commentaires 1 c'était réponse 2 réponses telles 3 réponses telles ok ok donc la première quelle est la date de la journée porte ouverte ? c'est le samedi 5 mai à quelle heure ouvre le centre culturel ? à quelle heure ouvre le centre culturel ? vous voyez ? à 9h les centres culturels il ouvre à 9h donc il ouvre à 9h les centres culturels ouvrent à 9h il ouvre à 9h et à quelle heure ferme le centre culturel ? il ferme je vois déjà des réponses à quelle heure ferme le centre culturel ? il ferme à 19h donc il ferme à 19h donc pour les réponses c'est important d'utiliser les prépositions de la préposition à ici comme c'est un horaire délimité dans le temps c'est des 9h à 19h mais la question ici à quelle heure ouvre le centre culturel ? il faut répondre à 9h il ouvre à 9h il ferme à quelle heure ? il ferme à 19h alors d'autres petites questions quelle activité peut-on faire à 11h ? quelle activité peut-on faire à 11h ? et quelle activité est organisée à 15h ? ok donc je vois à 11h c'est laquelle ? donc à 11h ils disent l'atelier des peintures c'est bien l'atelier des peintures donc quelle activité on peut faire ? donc on peut faire l'atelier des peintures ou on peut aller à l'atelier des peintures l'atelier des peintures très bien pour Claudia tu as bien ajouté le L apostrophe l'atelier des peintures et quelle activité est organisée à 15h ? très bien Claudia très bien Clara aussi un concert des musiques classiques ? ou bien le concert des musiques classiques ? c'est très important d'utiliser les articles c'est très important parce que on ne peut pas dire concernant les musiques classiques atelier des peintures en français les articles sont hyper importants ok bah donc on va finir avec cette activité parce que Arthur il est là donc Arthur il est arrivé donc on a notre invité du jour Arthur Ravardel vous avez vu alors que l'activité que je vous ai proposée pour les DELF 1.1 c'est très simple j'espère comment vous avez trouvé l'activité ? est-ce que vous avez pensé de l'activité des compréhension écrite ? est-ce que c'était compliqué ? c'était facile ? difficile ? très bien intéressant intéressant intéressante si vous voyez par exemple la compréhension écrite sur les DELF à chaque fois elle est elle est là où on se sent les plus à l'aise la compréhension écrite pour les diplômes c'est là où on se sent les plus à l'aise et elle est souvent très simple on a souvent un très bon niveau pour la compréhension écrite là où on peut avoir plus de mal c'est pour l'écoute et pour la production orale pour moi c'était plus quand j'avais passé mes diplômes la production écrite et Arthur Arthur est là mais je ne les vois pas encore Arthur Arthur d'où ça se passe ? allo allo vous m'entendez ou pas ? oui maintenant on t'entends très bien mais on ne te voit pas allo 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 est-ce que vous m'entendez ? oui on t'entends mais on ne te voit pas tu dois activer ta caméra c'est que je ne m'entends pas je vais arrêter le partage de mon écran pour que tu puisses le partager si tu veux je viens ça marche ? allo allo et tu nous entends ou pas ? il est parti je 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 des problèmes techniques des problèmes techniques hay un problème técnico con nuestro invitado eh... mientra's'il llega les puedo seguir podemos seguir hablando mientras'il vuelve porque tuve un problema de eh... el DEF el DEF como la mayoría de de diplomas o como la mayoría de exámenes tiene cuatro componentes comprensión orale comprensión écrita oui Arthur tu nos entends ? bonjour je crois que j'ai un souci je ne s'entends pas ? je n'entends pas ah... nous entendons nous entendons quoi ? désolé oui il y a un peu nous on t'entend mais tu nous entend pas est-ce que tu peux enlever ton ton casque ? euh... oui ça aïe Oui, on l'entend bien, mais il ne nous entend pas, malheureusement. Maintenant que tu nous entends, Arthur, toujours pas. Fais attention, Arthur, là, ça va faire bizarre, je vais arrêter mon... Là, si tu vois ici, regarde que tu es le microphone activé, microphone. Est-ce que tout ça s'est activé? Oui, là, il a des problèmes, visiblement, il a des problèmes, les amis. C'est dommage, parce que déjà, il avait déjà eu... Il n'avait pas eu des problèmes la dernière fois. Je ne sais pas pourquoi il en a cette fois-ci. J'essaye de lui parler. Je vais lui prendre une capture d'écran pour ça, parce que je ne veux pas qu'il nous lâche. Je vais essayer de lui écrire. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, parce que là, visiblement, Arthur, il a des soucis. Arthur, il a des problèmes de connexion. Je ne sais pas si c'est un truc. Il a dit qu'il va se connecter dans cinq minutes, donc il va continuer. On va continuer, mientras Arthur vient, si logra correcte, si non, vamos a seguir. Il a dit qu'il a des choses. Compréhension orale, compréhension écrite, une partie des productions écrites. Et ensuite, c'est un jour supplémentaire, la production orale. Nous, Clara, les cours, ils finissent jeudi. Les cours, ils vont finir le jeudi. Et pour l'instant, on n'a pas prévu de faire d'autres cours, au moins avec Colombiano-Sune. On n'a pas prévu. Au moins, avec Colombiano-Sune, on n'a pas prévu de faire d'autres cours. Et une chose que nous avons dit au consulat, c'est que pour suivre les niveaux plus avancés, pensons que faire de manière massive est plus difficile, parce qu'ils sont plus difficiles, et on n'est pas ce feedback de pouvoir les voir et pratiquer ensemble. Pour favor, les recuerdo, le voy a poner acá, mais c'est qu'on a la encuesta, à voir si la peut partager. Il y a certains qui disent qu'ils ont des problèmes. Espero que... Caro va a compartir de nuevo la encuesta. Con la asociación Clara, lo que yo les recomiendo es que hagan la encuesta, escriban que están interesados en poder que se abra el curso A2, estén presentes en el Moodle, que tal vez para el próximo año se abra alguna oportunidad. Por ahora, el curso termina en jueves y no hay otros proyectos para seguir con los nuevos cursos, o al menos por la plataforma de Colombiano-Sune. Tal vez con la asociación, pueden mirar la página de la asociación y tratar de entrar, sobre todo si están en Francia, se los recomiendo. Y sigan en contacto en serio, o sea, lo que más les recomiendo es que estén en contacto con la adres del blog, con el Moodle, porque ahí probablemente vamos a poder poner información. Así mismo, si están en Francia, les recomiendo que vean la página de LinkedIn y pueden buscar acá... Ferrandon, si quieren soutenir, si ustedes quieren participar del proyecto de LinkedIn ayudando a los venivoles, si a ustedes les pareció que fue bueno el curso de francés, o que si quieren ayudar en la parte de ayuda social o comprar una mascarilla si están en Francia, pueden hacer clic en Ferrandon. Si no, no sé si hay una manera de inscribirse a los cursos de francés. Si están en Francia, traten de estar presentes en el Moodle, escriban en el foro para ver si para el próximo año se pueden inscribir. Sí, el Moodle va a seguir siendo accesible. El Moodle va a seguir siendo accesible. Ahí se van a continuar poniendo material. La idea es que el Moodle va a seguir evolucionando, porque el Moodle, además de ser parte de Colombia nos une, también hace parte de LinkedIn como asociación. Y ahí vamos a seguir colocando contenido. Y vamos a seguir activos en el foro. Entonces, para que no pierdan estos links, eso es lo más importante. Hola, hola, Alexandra. Ah oui, ¿tú es ahí? ¿Te nos entiendes? Ah oui, desculpé. Oh, muy bien. Mamma mia, ¿qué pasó eso? Y tuve que cambiar de... J'ai dû changer d'ordinateur. ¿Ça no funcionó? Ah, yo, desculpé. Ay, yo, desculpé. El Moodle va a ser... Il est pourri. Oui, oui, yo, yo, desculpé. T'inquiéte, ¿tu peux partager ton écran, alors? Partager mon écran, ah, oui, 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 oui. Je peux, je peux. Désolé a todos. Mis disculpas, pas. Deju, desculpé. Oui, mais on est content que tu sois là. Donc, du coup, on aura moins de temps, mais ça sera quand même très... Est-ce qu'on pourra déborder un peu ? Je ne sais pas, on peut demander à Carolina, mais partage ton écran d'abord et... D'accord, d'accord. Comment tu vas ? Très bien, ça va très bien. Et toi ? Ça va, ça va. Est-ce que tu es en vacances ? Tu es en vacances ? Non, non, pas encore. Je commence... Je vais prendre des vacances du 24 au 5 janvier. Très bien. Et toi ? Ah, au 5 janvier, ah oui. Tu es en vacances ? Ah oui, je suis en vacances, mais j'ai lundi, mardi, mercredi. Et après, c'est tout. Mercredi, oui, et après, je retravaille. Ok, donc tu vas travailler à Noël ? Ah oui, 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 oui. Je vais devoir travailler à Noël. Ok. Bon, bon courage. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? On ne le voit pas encore. On va dire à Carolina. Vous ne voyez pas ? Vous partagez tout votre écran, en théorie. Oui, là, j'ai écrit à Calon. Très bien. Ah, merci, merci. Il est assez bon. Dès que ça marche, tu me... Tu me dis... Oui, là, c'est marge. Oui, là, c'est marge. Ah, super. Ah, merci, merci. T'as fait. Bon, ben, je vais mettre en grand. Bon, je ne sais pas si on va avoir le temps. Espero que vayamos a tener un tiempo, sinon c'est la vie. Du coup, on va voir un peu de vocabulaire. Après, on verra les traditions de Noël rapidement. Du coup, l'idée, ce sera de faire la différence entre la France et la Colombie. Moi, j'ai hâte de savoir ce que vous faites pour Noël. Et on fera un petit exercice. Et si on a le temps, je vous mettrai un lien vers une chanson. On pourra écouter une chanson de Noël. Je ne sais pas si tu la connais, Alexandra, ou c'est « Vive le vent ». Ok. Chanson pour enfants. Voilà, en termes de vocabulaire. Le vocabulaire de Noël, c'est... Le personnage le plus important, c'est le père Noël. Voilà, c'est pas Noël. Il y a aussi un paquet cadeau. Parce qu'en France, on offre des cadeaux à Noël. À offrir un cadeau. Un sapin de Noël. Une boule de Noël. Un lutin. Là, j'ai mis la traduction sur la droite. Un lutin, c'est « unduende ». C'est bien ça, Alexandra ? Oui, mais en Colombie, on n'a pas beaucoup de traditions des lutins. C'est venu plutôt avec les temps. Comme le père Noël, on n'avait pas beaucoup cette notion des lutins. Mais c'est « unduende ». C'est bien « unduende ». D'accord. Ok. Intéressant, je ne savais pas. Du coup, un bonhomme de neige, un sucre d'orge, une couronne, une bougie, une cloche, du hou, une étoile, une chaussette, une bûche, une dinde, un reine, le traîneau du père Noël et un ange. Donc, voilà. Quand je vais vous expliquer un peu les traditions qu'il y a en France, tout ce vocabulaire, on va retrouver ce vocabulaire. Voilà. Ah oui, là, du coup, petit exercice, rapidos, pour savoir si vous connaissez bien le vocabulaire de Noël. Donc, voilà. Mettez dans le chat là, cette image, ça correspond à quoi ? Au père Noël, à un reine. Un reine, c'est « un reino » en espagnol. Et « cheminée ». Un cheminée. Qu'est-ce que c'est ? Là, ils répondent. Ils sont assez vite. Ils répondent assez vite. Ah, ils sont rapides. Oui, père Noël. Père Noël. Bravo, bravo, bravo. Du coup, bah oui, vous avez tous raison. Ah oui, j'ai mis le chat. Bravo à Luz, Johanna et Clara. Très bien. Et bonjour, bonjour, notamment à, je vois qu'il y a Hugo que je connais et Luz également. Ou bonjour à tous. Pour la deuxième image, est-ce que c'est une cloche, un traîneau ou un reine ? Ça, c'est facile. Quelle est la bonne réponse ? Aussi, tout de suite. Tout de suite ? Ah, ils sont forts. Ils sont très forts. Bravo, bravo. On va aller vite, du coup. Une boule. La cheminée ou un traîneau ? Là aussi, ils sont rapides ? Là, je crois que là, il est venu avec Ren. Ah, Ren. Tu peux, là, tu as un truc qui dit vous partager tout votre écran. Est-ce que tu peux mettre… Ah, oui, ça, on va le bouger. Aïe, 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 je ne sais pas. Oui. Ciao, ciao. Hop, il est caché. Oui. Du coup, une boule, une cheminée, un traîneau. Anna-Léon dit traîneau. Traîneau, bravo. Bravo, bravo. Un traîneau, j'avais mis la définition. Je ne sais pas, mais c'est un traîneau. El trinéau. Trinéau. Oui, trinéau. Voilà, du coup, là, un arbre de Noël, une canne. Ah, là, c'est plutôt… Ils se sont trompés. Une cheminée. C'est plutôt un sucre d'orge, là, au lieu de canne. Vous ne dites pas candy cane? Vous ne dites pas canne? Ah, non. Ah, non, mais une canne, une canne, c'est pas les personnes âgées. Ah, ok. Une canne. Un baston. Un baston. Un baston. Mais là, il répond canne, deux coups… Canne. Bon, ils ont raison. D'une certaine manière, ils ont raison. Ici, cette image-là, avec le petit arbre, c'est le père Noël, un arbre de Noël, une boule. Et l'arbre de Noël, ça peut aussi être un sapin. quelle est la bonne réponse? Ah, c'est… Je suppose que vous avez trouvé également. Pour la prochaine, du coup. Arbre de Noël. Arbre de Noël. Ah, bravo. Bravo, bravo. Par contre, là, j'ai eu Carolina, elle m'a dit qu'il y aura un live à 14h. D'accord. Ah, elle ne peut pas… Ok, je vais avancer rapidement. Voilà, tout le vocabulaire. On reverra le vocabulaire un peu plus avec David aussi, jeudi. Donc, on pourra répondre à l'exercice. Parfait, parfait. On peut faire un dernier, par exemple, là, ici. C'est soit le père Noël, une bougie ou un ange. Là, c'est… Je crois que c'est un angelito, un petit ange. un ange, oui. Un ange, voilà. Bon, passons. Voilà, du coup, le père Noël, c'est le… Le père Noël, c'est bien sûr le personnage le plus connu. Il a une longue barbe blanche, il a des habits rouges, un traîneau, ou un trinéau. Le traîneau est tiré par des reines. Et voilà. Le père Noël, il va de maison en maison pour distribuer des cadeaux aux enfants sages, bien évidemment. Aux enfants sages. Donc voilà, c'est une fête assez commerciale en France, assez commerciale pour dire ce qui est. Et le père Noël, il est aidé de ses fidèles lutins. Voilà. Il parcourt le ciel pour distribuer des jouets du 24 au 25. en tout cas, c'est la légende et c'est… les enfants, tous les enfants pensent que le père Noël existe vraiment. Les personnes te demandent qu'est-ce que c'est une hôte ? Parce que là, tu dis équipée de sa hôte. De sa hôte. est-ce comme un grand sac ? C'est comme un grand sac où il y a plein tous les cadeaux, tous les cadeaux. Une grande bolsa. Une grande bolsa où il s'est collé tous les régalos. Une hôte. Voilà, très important, les cadeaux et le père Noël. Ah oui, il passe, il descend par la cheminée pour les déposer sous le sapin. Après, le papa Noël vient avec l'aide de la cheminée pour entrer en la casa. Les santons, ça c'est la crèche. Je ne sais pas, est-ce que ça existe en Colombie ? C'est très important, la crèche, la crèche en espagnol est el peseyore et c'est très important pour toutes les familles. Il met beaucoup d'efforts comme en France pour faire une belle crèche. D'accord. C'est des figurines en argile. En argile. Et du coup, oui, c'est à la base, en France, peut-être ça vient de Provence, je crois, mais bon. La crèche de Noël comprend des petits personnages, voilà, appelés les santons. et du coup, comme petit personnage, il y a l'enfant Jésus, Saint Joseph, la Sainte Vierge, etc., etc. Voilà, donc je vais passer rapidement. Ça peut être en argile, mais aussi en plastique, ça dépend. Du coup, il y a une des traditions qui est de décorer le sapin, on pense décorer le sapin et les villes. Comme il y a sur cette image, on décore le sapin. Si tu peux un petit peu revenir parce qu'il y a des personnes qui ont des questions. Donc là, Raphaël demande comment on dit pesebre. Donc Raphaël, pesebre, en français, c'est la crèche. La crèche. Ah. Et aussi, John dit est-ce que la crèche, c'est aussi le nom qu'on donne aux jardins d'enfants en France ? Ah oui, oui, c'est vrai, c'est le même mot pour on met ses enfants à la crèche également. La crèche también tiene dos significados. Donc la crèche tout l'année tiene le significado de jardin infantil en espagnol, pero en navidad la crèche de Noël est le pesebre comme se conoce en Amérique latine et en Espagne creo que c'est un nacimiento. C'est vrai, c'est vrai. mais oui, la question qu'il s'en avait. Ah, parfait. Du coup, on décore en France, il y a cette jolie tradition qui renvoie en fait à une pratique païenne, pagano en espagnol. Pagano, si, pagano. Pagano, si, dans laquelle le sapin était associé au renouveau de la vie pour les païens. et du coup, aujourd'hui, ça fait le plaisir des enfants. Moi, j'étais ravi. Yo estaba encantado de adornar, de décorer le sapin. Voilà. J'étais très content. Est-ce que tu es plutôt sapin, d'ouvrir sapin ou sapin artificiel? Qu'est-ce que tu préfères? Peu importe, tant qu'il est bien décoré. Donc, il est bien décoré. Dans ta famille, ils ont l'habitude d'acheter un sapin tous les ans ou ils sont un sapin? Non. Moi, mon... Ma mère, oui, mais mon père, non. Il n'achète jamais un sapin. Ok. C'est parce qu'en France, à différence d'en Colombie, il y a les vrais sapins. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en Colombie, on n'a qu'à des sapins artificiels. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a des vrais sapins. J'ai déjà eu des vrais sapins. C'est bon. C'est bon. Mon copain, c'est pareil et sa famille. C'est une belle différence. Ah, je ne savais pas. Et du coup, les villes, également, sont décorées de belles lumières comme sur les Champs-Elysées. Voilà, sur cette image. Ah, c'est très beau. Et du coup, que faites-vous pour Noël? Est-ce que vous pouvez faire une phrase dans le chat pour m'expliquer ce que vous faites? Oui, dites Arthur ce que vous faites pour Noël, s'il vous plaît, parce que c'est la dernière minute qu'on a et on voudrait quand même voir ce que vous faites. Ce que vous faites, voilà. Ah ben, on verra les aliments une autre fois. J'avais des... Bon, on pourra aller reprendre le jeudi vu qu'on va faire une activité encore avec David. On pourra reprendre ce que tu as fait. Parfait. Mais qu'est-ce que vous faites du coup pour Noël? Vous mettez une petite phrase. Je vois ma famille, je vais, je n'en sais rien, à la messe. Ou il faut savoir que déjà, en France, c'est un pays moins religieux que la Colombie. Donc, c'est plus une fête commerciale, je pense, par rapport à la Colombie. Voilà. Oui, donc, plusieurs personnes disent, comment on dit Pesebre ? Pesebre, Luz Marina est crèche. La crèche, c'est ça. La crèche. Bonjour, Luz, mais oui, c'est la crèche. Eh ben, je ne vois pas de réponse. je crois qu'ils ont un peu... C'est une réponse trop complexe. Ils sont un peu timides ce soir. C'est la vie, c'est la vie. Il nous dit remercie parce que c'est la fin du cours. Ah ben oui, merci à tous. Bonne... Joyeux Noël car je ne vais pas vous voir ici-là. Et voilà, désolé pour le retard. Ah oui, là, il y a des gens qui disent on va faire des noënas et on va manger buñuelos et natilla. Ça, c'est ce qu'on fait essentiellement. Qu'est-ce que c'est une natilla? Natilla, c'est comme un flan, comme un sort des flans. Je vais t'envoyer des photos. Comme ça, tu peux avoir. comment ça? Et la noëna, c'est une prière. Donc, c'est neuf jours avant Noël. Tous les jours avant Noël. Ah oui, ok. En France, on mange beaucoup des dindes, des dindes, des huîtres et du foie gras. Je ne sais pas comment on dit foie gras en espagnol. Higado et pat. Comme ça, voilà. Ça, on mange, on aime bien manger le foie gras. Et juste pour dire pour le dessert, on mange des bûches, comme au tronco des Noëls. Est-ce que vous mangez des bûches de Noël en Colombie? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous mangez? C'est plutôt la natilla. La natilla, c'est un truc sucré. Ah, la natilla. d'accord. Les bûches de Noël. Les bûches de Noël, c'est salé, mais c'est sucré. Ah oui, oui. On vous a accompagné. Ah, j'ai déjà mangé. Arthur, merci beaucoup. Ah bah oui. Je suis désolée parce qu'on n'a plus le temps. Je sais qu'il y a un live après. Je t'en remercie beaucoup d'avoir participé. Merci à tous. Ça nous a aidé. Merci énormément pour les ateliers que tu as faits tout au long de l'année. Avec plaisir. C'est un plaisir de tous vous rencontrer. C'est donc placer en contraire les virtuels. à bientôt en France. Oui, à bientôt en France. Évidemment. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Qu'est-ce que vous venez ? Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada